Musique Les gens sont heureux dans les stands, les gens sont heureux dans les allées. Je suis ravie que des personnes porteurs de handicap aient pu trouver leur place et puissent visiter de façon confortable puisque les allées ont été élargies pour permettre aux fauteuils de se déplacer facilement. Je crois que l'originalité du sujet c'était un pari puisque vivre avec des différences ce n'est pas simple de le faire comprendre mais chacun à sa façon, que ce soit des chorales, des clubs sportifs, ont pu montrer qu'ils intégraient facilement des gens différents avec beaucoup de succès. Alors il y a des changements dans des associations, il y a de nouvelles associations que j'ai découvertes, il y a des préoccupations d'associations dans le secteur du social compte tenu des diminutions du crédit, il y a des appels au secours par rapport à des renouvellements de bénévoles, non pas qu'il y a un manque de bénévoles mais pour certaines tâches les plus ingrates que sont celles de l'administration des associations car c'est quelquefois difficile d'être trésorier, d'être président et je sens ces modifications perturber beaucoup de nos bénévoles. C'est pour moi un plaisir parce que je les connais bien, je sais dire non et je sais surtout partager, faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans nos collectivités au niveau de notre pays. Il y a un mot que je répète, c'est mutualisation, dire ensemble on est plus fort, l'innovation elle ne se fait pas qu'avec de l'argent et de réintégrer aussi la place de différents volontaires en rajeunissant certaines structures. Je crois que c'est la confiance qu'il faut établir, le partenariat il n'est pas que financier, il est aussi dans des aides de mise à disposition de locaux, de soutien à la formation et puis je crois qu'il ne faut pas tricher, on ne trouve pas un travail en créant une association. Or quelquefois il y a des gens qui ont cru qu'ils trouveraient leur job en créant une association et en ayant quémendé des subventions, trouver un emploi ce n'est pas forcément cela. Donc je pense que l'honnêteté dans ce domaine doit permettre aux gens de faire la part des choses entre je recherche un emploi et j'ai envie de m'impliquer dans la vie associative. Le public est très intéressé par nos activités et déjà par nos costumes il est très interpellé et il situe bien tout de suite notre associative. Entre autres c'est effectivement de se faire connaître, de également sensibiliser à l'agriculture urbaine parce que c'est la première chose et de transmettre aux cittadins qu'eux aussi ils peuvent cultiver, faire une partie de leur production alimentaire et puis bien entendu aussi essayer d'attirer de nouveaux adhérents. Ici on cherche toujours à mieux faire connaître ce qu'on fait, à toucher de nouvelles personnes mais aussi à tisser des liens pour monter des projets avec de nouvelles assos, voir un peu ce qui se fait en terme d'initiative citoyenne, voir comment on peut concevoir des nouveaux services ou des nouveaux projets pour les habitants. L'objectif c'est, alors il est double, c'est déjà de rencontrer les angevins qui viennent visiter, voir ce qu'il y a comme association et puis de voir aussi ce qu'il y a comme autre association, pourquoi pas faire des partenariats, là vous voyez on est avec le CERDI, un mouvement interreligieux à Angers et voilà avec lesquels on peut travailler. Alors il y a trois grands axes, trois grands objectifs pour nous, le premier c'était de nous faire connaître auprès des familles pour voir s'il y a des jeunes qui sont intéressés pour vivre des moments de scoutisme, deuxièmement voir si on trouve des adultes, des jeunes adultes pour encadrer les enfants, donc trouver ce qu'on appelle des chefs et chef-tels, et puis troisièmement on lance en ce moment une équipe un petit peu particulière qui est à destination des personnes handicapées mentales adultes, donc une proposition qu'on appelle Vendu Large, et donc on est en train de travailler sur le développement de cette proposition avec l'ouverture d'un groupe, donc avec un recrutement à la fois de personnes valides et de personnes qui sont en situation de handicap pour que ces personnes puissent former une équipe et vivre ensemble.